Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc avec le cinquième épisode de la playlist technologie et aujourd'hui je vais vous parler des outils qui vous permettent de transformer les données quantitatives ou qualitatives en format de graphique. Aujourd'hui, à l'heure du Covid-19, vous recevez pas mal d'informations et en même temps, durant votre quotidien, vous êtes certainement journaliste, directeur d'une entreprise, responsable d'un département, statisticien ou autre et vous avez donc une panoplie d'informations que vous recevez et que vous devrez présenter sous forme d'un article, d'un article qui publie un site internet ou d'un rapport ou autre. Alors, au lieu de présenter les informations d'une façon très classique alors qu'aujourd'hui le lecteur n'a plus le temps réellement pour lire ce que vous délivrez comme informations, il est préférable alors aujourd'hui de présenter les informations sous forme de graphique et cette possibilité est devenue gratuite grâce à des sites internet aujourd'hui disponibles sur internet dont l'utilisation pourrait être gratuite soit de façon illimitée ou peut-être pour une période quand même, mais vous pouvez avoir accès à cette fonction à travers ces sites internet. Et moi je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui est très facile à utiliser et qui n'est pas compliqué et qui va vous faciliter la tâche. Il s'agit bel et bien d'infogramme. Alors vous cliquez sur Google infogramme.com et vous aurez accès tout simplement après soit à travers votre adresse donc électronique ou sinon avec votre compte Google directement, compte Gmail ou sinon directement avec votre compte Facebook. C'est à vous de faire le choix. Puis après, à partir du moment où vous avez accès, ce compte là est illimité au nombre de projets, c'est vrai, mais vous avez quand même accès à pas mal d'idées. C'est à dire, si vous cliquez sur All Projects, vous allez trouver donc des schémas d'infographie, vous allez trouver des modèles de report ou de rapports report, de rapports, vous allez trouver des modèles de slides, des modèles de dashboards, des modèles de social media, des médias sociaux, des posters et autres en tenant compte des design de votre site web ou votre téléphone portable. C'est le Responsive Design entre autres. Alors, si on va cliquer sur Infographics, c'est à dire les infographies, le site est disponible en anglais, mais c'est facile donc à utiliser. Alors là, vous allez trouver des modèles d'infographies que vous pouvez utiliser. Vous pouvez avoir ça comme source d'inspiration. Là, s'il s'agit de bel et bien d'une carte et s'il s'agit d'un Instagram ou d'un donc de cercle ou d'autres modèles, donc c'est à vous de voir. Il suffit de cliquer sur Use, c'est à dire utiliser directement au Preview, c'est à dire regarder le modèle et après vous allez décider si vous allez adopter ce modèle et après changer les données. On va revenir sur la façon avec laquelle vous pouvez changer les données. Donc ici, on va cliquer sur Use the template. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais c'est facile à faire. Alors, revenons maintenant à notre donc phase de départ, la première page et je vais vous montrer quelques exemples. Je prends donc un modèle, celui-là, donc il suffit de faire Edit, Éditer et donc à partir du moment où je vais mettre Éditer, vous allez trouver un cercle avec des données. Comment j'ai ajouté ces informations? Il s'agissait tout simplement de faire un double-clic et à travers donc ce double-clic, j'ai eu accès à un tableau Excel, un tableau Excel auquel j'ai ajouté les données nécessaires. Donc, nombre d'élèves, étudiants, retraités, salariés, travailleurs indépendants et après j'ai reçu donc les informations sous format de cercle. C'est à moi de choisir donc ici, c'est le chart type, c'est à dire j'ai choisi le type donc de charte, je peux le modifier. Je pourrais avoir donc une forme de ligne, je pourrais avoir des formes de barrières, je pourrais avoir toutes formes. C'est à moi de choisir donc le format de points, de nuages de mots, de pyramides, de tableaux et de nuages de mots donc ou autres. Je vais prendre un autre modèle. Revenons à la page de départ pour voir les modèles sur lesquels j'ai déjà travaillé et s'il s'agit donc d'un, d'un texte donc en faisant double clic j'aurai accès donc le tableau que je peux le changer en ajoutant le texte, c'est à dire combien de fois le mot il a été cité et après j'aurai donc un nuage de mots qui met donc en évidence le mot qui a été cité le plus dans un article ou un texte ou un discours politique ou autre. Donc c'est facile. Après donc à utiliser et après vous allez me demander mais comment on va utiliser cette photo-là donc cette photo-là il suffit tout simplement soit faire un download, c'est à dire vous allez télécharger ce modèle-là et si c'est pas gratuit pour vous alors tout simplement vous allez faire un imprimé-écran, c'est à dire screenshot et vous aurez la photo donc surpeinte et vous pouvez après la télécharger ou l'utiliser pour un autre modèle. Donc je rappelle que vous avez plusieurs opportunités à utiliser, c'est à dire vous pouvez utiliser soit les modèles qui sont déjà créés ou vous créez votre modèle. Il y a ici aussi les rapports donc vous pouvez voir les modèles de rapports qui existent, ça c'est un magazine donc et je rappelle que cet usage donc est très important aujourd'hui que ce soit pour des directeurs donc des départements, chefs de division ou même pour des journalistes et des sociétiens et aujourd'hui vous êtes tous des graphistes, vous êtes capables de transformer les données, les informations sous forme de graphique. Il suffit de savoir comment tirer les informations nécessaires et après les transformer en graphique tant que donc les outils disponibles sur internet vous pourrez vous permet donc vous permettre de transformer ces données. Alors c'est le logiciel tout simplement le site internet infogramme.com, vous pouvez donc l'utiliser à titre gratuit pour x nombre de projets. Par la suite si vous voulez plus d'informations sur la data visualisation, je vous invite donc à lire mon manuel sur le journalisme de données qui est disponible en langue arabe. Si vous êtes donc déjà arabeophone, il suffit de cliquer donc sur lire plus alors vous allez trouver toutes les données nécessaires sur les autres logiciels qui vous permettent la data visualisation de vos informations quantitatives ou qualitatives. Si vous avez plus donc vous avez plus de questions ou autre ou un commentaire, il suffit de commenter sous cette vidéo ou mettre votre commentaire. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention et j'ai hâte de voir vos commentaires. À la prochaine !